Les structures des récits chiites vont dans le même sens que la perception des historiens. C'était important de consacrer un chapitre sur la perception chiite de l'histoire du Coran parce que d'une manière générale, depuis une trentaine d'années, la prise en compte de ce que nous racontent les sources chiites sur les débuts de l'islam et l'élaboration du Coran ont ouvert d'innombrables pistes, de nouvelles pistes de recherche. Et en particulier parce que les sources chiites nous parlent de manière extrêmement cohérente et fréquente des débats extrêmement nombreux et même des conflits parfois sanglants entre les musulmans de sorte que la prise en compte des sources chiites montre qu'au début de l'islam, et bien sûr il faut compléter ces sources par les sources non-chiites, l'histoire de l'élaboration du Coran est beaucoup plus complexe que ce que nous racontent seulement les sources sunnites. Et c'est dans ce sens-là, sans prendre en compte les données proprement chiites, je dirais des données doctrinales, les structures des récits chiites vont dans le même sens que la perception des historiens, c'est-à-dire l'appartenance des écritures à une histoire et à un lieu, le fait que les écritures, y compris le Coran, sont le fruit d'un travail rédactionnel et éditorial complexe, le fait que le Coran officiel a été élaboré dans les cercles de pouvoir avec la collaboration des cercles de savants et de lettrés, donc tout ceci va dans le sens d'une étude critique de l'élaboration du Coran. C'est dans ce sens-là que étudier ce que nous disent les sources chiites est, à mon sens, extrêmement important pour compléter ce que nous savons de l'histoire de l'élaboration du texte coranique.